Un homme se prépare pour une soirée romantique. La femme qui l'attend ne va pas tarder à arriver. Elle attendait cette soirée avec impatience. Ce rendez-vous est planifié de longue date. C'est une nuit à laquelle ils pensent depuis longtemps. L'occasion pour eux de réaliser tous leurs fantasmes. Mais cet homme va bientôt s'apercevoir qu'ils n'ont pas du tout la même définition du mot fantasme. Enquêter sur un crime et le résoudre, cela peut prendre des années. Mais tous les policiers savent bien qu'un indice crucial se cache toujours quelque part dans les premières 72 heures. Houston, 1995. Jal Namir est en train de se faire cambrioler par deux femmes. Ce sont des professionnels. Elles n'en sont sans doute pas à leur coup d'essai. Mais cette nuit, elles ont commis une grossière erreur. Elles ont emmené avec elles un troisième complice qui n'est pas aussi expérimenté. Il vient d'avaler d'un trait la boisson forte qui était destinée à Jal. Et il est tombé, ivre mort. Jal appelle la police avant que les femmes n'aient le temps d'effacer les indices. Quand on m'a appelé pour cette affaire, ces femmes n'étaient pas encore connues des services de police. Mais on connaissait leur mode opératoire. On savait très bien ce qu'elles faisaient. On savait très bien ce qu'elles faisaient. Oui. Je sais bien cela... Sous-titrage Société Radio-Canada